La mallette était là, dans la pagaille, au bout du bric-à-brac, contre des segments de moteur, son enveloppe un peu prise de poussière ocre, l'impôt le plus juste de la contrée. Appareil inutile dont Ilias ne se serait séparé pour rien au monde tant qu'il représentait l'écrin de sa surdouté. Des deux disques, il avait oublié ses goûts, le gros côté des traces. Il prit le premier qui lui vint, fit craquer le bras de l'électrophone et se camba devant l'appareil, sa chicorée en main. Stélios Casansidis et son orchestre entonèrent les premières mesures d'y parcours à vitesse ralentie, gravement, à voix ravalée, Comme qui parle en baillant, Ilias n'en retenant rien, absorbé par la rotation luisante du vinyle, par la course du diamant s'approchant insensiblement de l'étiquette centrale, mais aussi, le disque étant un peu voilé, admiratif de la souplesse du bras, de son mouvement montant et descendant, à chaque nouveau tour. Sa barque, que c'est pareil sur la mer aplatie, dans d'autres couleurs dénuées de noir. Trois fois, il est remis la rengaine, la chicorée qui est dit longtemps à être froide, il parcourt en finissant pas vers la fin, dévidant ses couplets, même refrain, même glu dans la voix. Après trois fois, il y en eut une quatrième, autrement. D'abord, Ilias passa au mode 45 tours, celui d'une plus juste vérité d'écoute. Puis, il approcha de l'électrophone un ventilateur à pied, orienté sur sa face, poussé à pleine vitesse, éteint pour l'instant. Ibarco s'ouvre sur quelques mesures de bouzouki accompagnées de percussions. Ilias laissait tourner le disque. Il n'était que d'appuyer sur un bouton pour que les pales du ventilateur se mettent en action. À quel moment le faire ? Comment se surprendre soi-même ? Des premiers coups de tam-tam jusqu'aux dernières lamentations de la ritournelle. Par quatre fois, le muet s'offrit du vent, torse nu, debout dans son short, un ersatz, mais tout de même. Certes, l'hédonisme auditif pêchait un peu. Il n'entendait rien et cette complication de se donner d'inattendues caresses de vent en appuyant ce long gâche ne vaille pas beaucoup. Il aurait fallu perfectionner le système, brancher un mutateur aléatoire. Mais même ainsi, le petit courant d'air de l'appareil n'égalerait jamais celui de la gueule avant. Toutefois, l'hédonisme y parcourt pour la cinquième fois, et une de plus. Après le sixième tour de chant, muni d'un pointeau, il retira le disque. Soigneusement, la pulpe du majeur sur l'encoche centrale, le pouce sur la circonférence, tandis que l'autre main, armée de l'instrument, cisailla une entaille sur quelques micro-sillons. Vers la fin du morceau, lorsque Casensilis reprend en cœur une dernière fois, un accident visuel et muet, bel accro dans le vinyle, autrement sonore, favorable aux promesses du soir, à son retour du côté de la falaise. Il essaya, septième recommencement d'y parcours. Le bras se rapprochait de l'encoche, butait contre, allait retomber derrière. Quelques paroles plus tôt, toujours au même endroit, le diamant bégayant sur la reprise, sur la rayure minime et profonde, toute neuve, qui n'avait rien d'envévu.